Nous sommes ici pour défendre les couleurs du parti, mais aussi l'injustice que notre leader Ousmane Sonko est en train de vivre depuis trois ans, ainsi que les responsables de PASTEF. Nous sommes conscients de l'injustice que les Sénégalais subissent depuis l'arrivée de Macky Sall à la tête du pouvoir, à savoir emprisonnement, torture, mort d'homme, sans enquête. A cela s'ajoute la vie difficile que mènent les gorgolous, chertés de la vie, manque d'emploi pour ne citer que cela. Nous, les Sénégalais de la diaspora, on a une lourde tâche à accomplir pour sauver le Sénégal. Mais si le combat qu'on a mené à l'international a pesé sur la balance que Macky Sall recule le projet à la troisième candidature, à l'heure actuelle, il faut que nous, les Sénégalais de la diaspora, engagez un autre combat d'action, de stratégie pour finir avec le régime en place. Sur ce, il faut qu'on dresse un plan de communication qui consiste à valoriser le programme de PASTEF en utilisant les réseaux sociaux sud comme support. Trouver une finance pour battre compagne, faire naître une fédération des Sénégalais de la diaspora qui regroupe Italie, France, Etats-Unis, Canada, Maroc, Marie, Mauritanie, etc. Pour qu'ensemble, on part dans la même direction. Aujourd'hui, il ne nous reste que six mois pour faire le combat car ensemble, on peut gagner, mais dans la division, on peut perdre. Vive PASTEF, vive PASTEF, vive PASTEF, vive le présent Ousmane Sonko, en bande qui salue les dictateurs, vive les sympathisants, vive les militants du PASTEF, Djerengen Djef Mokri, nous m'écrivons le coordinateur de l'hôpire. Merci beaucoup, madame la coordinatrice. Je m'en vais m'introduire à son frère, Abdoulaye Djeju, moi, je m'ai écadu, je m'y suis sani. Merci beaucoup. As-salamu alaykoum beaucoup, patriotiers. As-salamu alaykoum beaucoup, sénégalais. As-salamu alaykoum africains, ifines et kieps. Permettez-moi tout d'abord de revenir sur l'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui ici à Bréchia. La communauté sénégalaise a décidé de se rencontrer aujourd'hui ici à Bréchia, à l'image de toute la communauté sénégalaise dans la diaspora, pour juste dénoncer ce qui est en train de se passer dans notre pays. Le Sénégal est en train de vivre ces pires moments. J'ose même croire que même pendant la colonisation, on n'a jamais vécu une si mauvaise dictature. Le Sénégal est un pays de la Teranga, comme on a l'habitude de se glorifier. Mais malheureusement, mes chers frères, les Sénégalais se sont trompés en croyant qu'il fallait tout simplement faire partir le président Ablayouad et juste mettre quiconque qui arriverait. Et malheureusement, celui qui était arrivé, c'était le président Macky Sall, qui aujourd'hui est en train de faire souffrir les Sénégalais comme s'ils n'étaient pas des êtres vivants. Vous n'aurez jamais cru qu'on allait tuer les Sénégalais en cette manière. Vous n'aurez jamais cru que cette jeunesse sénégalaise allait être, en tout cas, fusilladée, prise, emprisonnée, parce que tout simplement qu'ils ont compris qu'ils ne sont pas en train de faire ce qu'ils devraient faire. Parce que tout simplement, cette jeunesse s'est éveillée, c'est très bien, a eu la chance d'être en Europe, d'étudier dans des universités européennes. Aujourd'hui, ils ont compris qu'il faut tout simplement se libérer de ces gens-là. Et malheureusement, nous avons eu des chefs de l'État, un chef de l'État, qui aujourd'hui continue à nous faire vivre ce néocolonialisme. Aujourd'hui, les Sénégalais demandent à ce qu'on libère le Président Ousmane Sonko. Libérez Sonko ! Libérez Sonko ! Libérez Sonko ! Libérez Sonko ! Si aujourd'hui, cette jeunesse continue à demander à la libération du Président Ousmane Sonko, malgré toutes les campagnes de diabolisation qui ont été faites contre ce dernier, cette jeunesse continue à croire en lui, parce qu'il sait très bien que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et le moment que nous sommes, c'est seul Ousmane Sonko qui pourra sauver le Sénégal. Aujourd'hui, je n'ai même pas cru qu'un opposant, en tout cas qu'un chef de l'État, va penser dissoudre un parti qui est légalement, en tout cas constitué comme son parti. Les Sénégalais doivent en tout cas se réveiller, s'engager et continuer à lutter pour libérer le Président Ousmane Sonko. Je suis sûr et certain que cette diaspora qui est là, si elle était au Sénégal, allait aujourd'hui se mobiliser et parmi les morts, on aurait certainement eu compté les nôtres. Hélas ! Parmi ces détruits, nous serions parmi en tout cas ces gens-là qui sont aujourd'hui en prison. Mais malheureusement, nous sommes là. Notre seule façon de dénoncer cette dictature, c'est aujourd'hui de prendre, en tout cas nos responsabilités, de dire devant tout le monde entier que nous ne sommes pas d'accord par rapport à ce qu'il est en train de faire. Donc, mes chers frères, il est temps que tous les Sénégalais le comprennent. Croyons davantage à ce projet. Ne jamais reculer. Nous sommes prêts à mourir. Mais on ira jusqu'au bout. On va libérer le Sénégal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Libérez ! 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 je n'ai pas d'accord d'accord je suis là mais tout le monde je suis là 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 ok merci j'ai transfert paix je suis là je suis là je suis là mais qui file C'est ce qu'on appelle Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est la nostra unica sperance. Ma qui sa, c'est un vrai et proprio dittateur. Il y a plus de 700 personnes detenuées. Et c'est la leur unica culpa de ne pas vouloir plus un macabre et criminel président qui, dans les années, a réduit le Senegal dans l'un des pays plus pauvres du monde. Plus qu'il y a déjà d'abord. C'est qui, 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 c'est qui. Il Senegalese, utilizzando solo le forze dell'ordine, non solo le forze dell'ordine, ma reclutando anche dei veri e propri criminali che uccidono i manifestanti, gettando centinaia di corpi in maio. Ed è il mondo tace, il mondo tace, di fronte ad un genocidio senza precedenti. Perché, diciamoci la verità, il Senegal, come tanti altri paesi africani, non hanno un vero e proprio presidente. Alquanto prendiamo precisi comandamenti da questi maledetti vermi di francesi, La France est consciente de que si ce notre grand leader, Ousmane Sonko, s'est-à-dire qu'il y a ses jours comptables en Senegal. Il va-t-il repulé de la leur existence coloniale, comme on sait que le Senegal vante de grandes ressources naturelles, comme le pétrole, le gaz, le zircon, l'uranium, etc. Nous sommes là pour lancer appellement, messages de grande inspiration à tout le monde. Il Senegal est toujours été reconnu comme le pays de la Teranga, qui signifie fratellanza, hospitalité, integrazione, et ne approfitte pour ringraziare l'Italia, qui est notre seconde pays d'origine. Et avec ce, on dit, Ousmane Sonko, qui a donné sa vie pour le Senegal. Da quand est dans la politique senegalese, jusqu'à maintenant, il a subit toutes les tortures que un leader africain n'a jamais subit dans l'existence de la politique africaine. Et nous sommes là pour combattre tous ensemble, tous, mais je dis tous, et nous lançons un message d'aide à tout le reste du monde. A tout le reste du monde. A tout le reste du monde. A tout le reste, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas les discourses. Comunque, j'ai écrit ce petit message juste pour donner un quart de ce que je pense de cette histoire. Mais, mais j'ai testé, j'ai vraiment des choses à dire. Mais est-ce qu'il y a-j'est-ce qu'il y a-t-ce qu'il y a une heure, bien juste un petit peu de ! On a-t-ce qu'il y a-t-ce qu'il y a-t-ce qu'il y a-t-ce, et que nous, jeunes, on ne doit tirer desて, mais absolument personne. D'un du plus petit à plus grand. Parce que si dit que la lutte a un vrai sens de être lottés tous ensemble, l'Union fait la force, la sovranité appartient au peuple, il faut vivre dans le vrai sens de la parole, non seulement à la parole. Je l'ai dit de mes frères et de notre frère qui ont été libés, les footballeurs, les musiciens, tous ceux qui sont à la chambre de l'Union était assurée. Ils ont tout dit que c'était le temps de dire. Ils ont tout dit que je veux dire que Jérôme et Jérôme n'a pas de l'estime. Ils ont tout dit que j'aille beaucoup plus loin, mais je ne suis pas très bien. C'est ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils sont, c'est grâce à nous senegalais, que nous voulons bien, nous seguons bien, nous sommes fiers de eux et nous orgullons de eux, donc, en un certain sens, ils doivent être les pilastres fondamentaux de cette lutte, parce que cette lutte est une chose très évidente, c'est que tout le Senegal, l'unique moyen pour vinciter est de lutter tous ensemble, unis. Les premiers plus, si réunions les plus happening dans ce monde, ils doivent être les primés dans cette lutte, sinon nous, les citoyens,-ils ont plus étudié la devotion afin d'oolaine à tout le reste du monde, l'Ukraine, cette lutte est de l'unique, on aussi nous signifions cette lutte, et cette lutte doit partir de gens plus famosos, celui-là, le lecture, les musicistes, mais des gens qui font la parole du monde dans une heure, vous savez déjà avec qui je parle, évidemment je ne l'envoie pas de nom, mais la lutte doit partir de leur, de leur, merci, merci beaucoup. Merci Harim, merci Harim, donne la parole à notre frère Marechino Mohamed, qui veut parler. Eh, scusate ragazzi, ci sono, io è stato convolto da un discorso che hanno sollevato certi fratelli senza dire i nomi nativi, non siamo ancora subendo il vecchio e il nuovo colonialismo, è ora di dire basta, è ora di, perché io una volta questa strada bellissima, facevo una manifestazione per i diritti degli immigrati, trascinavo dietro di me 20.000, 30.000 immigrati qua, quando era la gru, vi ricordate? Io porto questo discorso a coloro che hanno preceduto me, perché hanno detto che l'immigrazione è un nuovo colonialismo, è vero, se la gente usufruisce della ricchezza della sua terra, non ha bisogno di immigrare, eh, se viene a immigrare, va turista e torna a casa dove stava bene, ma per troppo. Bravo Harim, grazie mille, grazie mille Mohamed. kun bine, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille Yoyer, yoyer son caminada D'yright, yuh-y Suел Puesiente y Engartuna Suel presents y Engartuna Nenyo hampaida, nenyo hampaida Nenyo respecte, suel n'yune gala Suel presents y Engartuna Suel presents y Engartuna Nenyo hampaida, nenyo hampaida C'est parti pourain Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.